C'était un match sans enjeu, c'était le dernier match à domicile, on s'est dit qu'on devait bien se terminer, après c'est des choses qui arrivent, je suis déçu parce que je pense qu'on avait pris le match par le bon bout, franchement on a bien joué mais après c'est vrai qu'on est des absences et qu'on est des absences ça nous a coûté les buts, la défaite. Bon vous êtes mené quand même 4 à 0 et puis vous revenez tranquillement, vous n'avez pas lâché ? Ouais non, on savait qu'on allait revenir, on était confiants, après il y a eu des faits de jeu, je pense que l'arbitre ne nous a vraiment pas aidés, donc c'est vraiment dommage mais on a montré qu'on avait une force de caractère et c'est bien pour la suite, pour la saison prochaine, il faudra s'appuyer dessus. Quel est ton avenir pour encerquer tes sollicités ? Pour l'instant je ne sais pas, je n'ai pas encore vu mes dirigeants, je vais aller voir la semaine prochaine, donc je ne sais pas du tout, pour l'instant ma tête elle est épinal et puis on verra la suite. T'as un agent quand même qui travaille pour essayer de trouver des clubs ? Ouais j'ai un agent, comme je pense la plupart des joueurs, après mieux vaut que les clubs toquent à la porte que ce soit l'agent qui les démarche, donc non il est là, il suit ça de très près. Il y a des contacts avec quel club, c'est du national, c'est de la Vigue 2 c'est quoi ? Ouais il y a, je ne vais pas dire ce qu'il y a mais voilà il y a eu des contacts. Ouais mais un club de national qui pourrait te solliciter ? Ah ça, je ne sais pas, je sais qu'il y a eu des choses, après je n'ai pas envie de dire ce qu'il y a, ou si c'est au dessus, ou si c'est normal, on verra. Bon c'est au dessus c'est sûr, quel est ton souhait ? Ouais après je suis un compétiteur, je crois que je reste un compétiteur, j'ai envie d'aller le plus haut possible, donc c'est normal que j'espère aller au dessus, après pour l'instant, tant qu'il n'y a rien n'est signé, je suis à Epinal.